Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, message de votre autre, on va aller voir un petit peu ce qu'aimerait vous dire votre autre justement, la personne de votre coeur, que vous soyez en communication ou non. Alors j'ai pris le petit oracle des archanges, en ce moment je ressens beaucoup Gabriel, mais on va voir, ici on a Chamuel au dos, je vais lire le dos avant, relation harmonieuse âme sœur. C'est une carte que j'ai eu pour moi récemment, pour me dire dans ce perso, demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc vous voyez, on retrouve une forme d'équilibre, de fluidité dans les relations ici, en tout cas vous pouvez demander à Chamuel, et là vous voyez, c'est rigolo. Je vous disais au tout début que je ressens beaucoup Gabriel, et on a Gabriel qui est tombé, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour, autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, ça vous invite aussi à faire preuve de légèreté dans votre vie, à ne pas tout prendre au premier degré, voyez, accueillir la vie telle qu'elle se présente, et voilà, avec la joie et l'innocence de l'enfant. C'est rigolo, j'aime bien, quand ça fait ça, parce que forcément ça vient confirmer mes ressentis, peut-être un petit côté mégalo, non je rigole, si vous me connaissez, vous savez, je ne suis pas du tout mégalo, mais bon, c'est à petit. Allez, je vais prendre le lunatic love, que je n'ai jamais utilisé sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'aimerais vous dire votre autre, la personne de votre cœur ? Ici, on a le boom qui va venir au milieu, donc il y a un petit côté, une bombe qui explose ici, un côté d'inattendu, de soudain. Là, on a le hasard, avec ce point d'interrogation et ce point d'exclamation qui pose question, donc peut-être qu'il se dit, est-ce que cette rencontre c'était un hasard, ou est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est finalement, puisque là je vois que ça explose dans ma poitrine. Là, on a un stop, donc il se dit peut-être ici, mais est-ce que c'était une rencontre destinée, parce que là je sens que ça explose, mais finalement, pourquoi ce boom, alors qu'il n'y a plus rien, enfin on est stoppé. D'ailleurs, on a critique, on va rajouter. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire par rapport à votre situation ? Alors, ici on a vide et zen. Ok, alors vide, elle va venir là, zen, elle va venir ici. Pour moi, ici, il pensait peut-être que votre histoire n'était pas sérieuse, n'était pas importante en fait. que c'était, comment dire, un petit truc, pas sans lendemain, mais, ouais, il l'a perçu comme légère finalement. Et là, il y a ce boom au milieu, là, ce boom qui se réveille, et, mais entre-temps, peut-être que c'était terminé. Là, on voit qu'avec la carte du zen, si c'est le cas, il retrouve quand même une forme de paix intérieure, il est quand même paisible par rapport à cette situation, on va voir, on avait celle-ci, et regardez, on a courage. Donc là, même si c'est terminé entre vous, je dirais qu'il a le courage, peut-être, d'affronter ce qui se réveille ici, avec cette bombe au milieu, le boom. On va voir ce qui est inconscient. Ici, regardez, on a la joie. Là où il pensait que dans votre histoire, peut-être, bah, c'était un truc, voilà, un peu bidon, c'est un lendemain, peut-être que finalement, là, il y a de la joie qui se réveille, et il se demande, waouh, mais en fait, il y avait tout ça, comment j'ai pu ne pas le voir ? Et regardez, ici, on a l'amour, la carte de l'amour. Et c'est là où, à mon avis, il est dans l'incompréhension, parce que ça explose, mais en même temps, il se dit, bah, en fait, c'est fini. Alors, pourquoi ça se réveille maintenant, alors que c'est fini ? Alors, sur la joie et l'amour, dans l'incompréhension, là. Là, vous voyez, on a richesse. Donc là, il est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit rien du tout, il fait sombre aujourd'hui. Donc, pour moi, il reconnaît vraiment la richesse de ce lien, de cet amour. Et regardez, au dos, on a message plus, plus. Donc là, en tout cas, il y a une envie de venir au contact, de venir en discuter. Et regardez, j'ai une coupe qui s'est faite, une coupe fortuite, et elle est sur changement, ici, avec cette clé. Donc, il y a peut-être un déblocage. Peut-être que la solution, ce serait, justement, de communiquer, aussi, partager la richesse des sentiments, de ce boum, cette explosion qui est ressentie dans le cœur, en fait. Allez, on va voir. On va changer d'oracle. Je vais... Alors, on va tester le truc. J'ai été appelée à faire comme ça. Je vais prendre l'oracle du runner et du chaser. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. C'est ça, le runner 5.0. Et le chaser. Hop là, on va les mettre comme ça. Je vais m'associer avec celui du chaser. Là, on a un nouveau chapitre pour vous, qui se révèle. Moi, je pense qu'ici, il vous perçoit, vous, comme dans un nouveau départ, de toute façon. Nouvelle direction, projet, passion. Et là, regardez, on a loin des yeux, près du cœur. Alors, donc, pour lui, si vous êtes en séparation, en distance, vous, vous, comment dire, vous vous occupez de vous, en fait. Là, il y a un petit côté, bon, ben, je vois, ce que je vois, c'est que tu fais ta vie sans moi, tu continues. Alors, on va voir un petit peu son mood par rapport à ça. Peut-être que, justement, lui, il le vit pas trop mal. Il se dit juste que vous vous priorisez. Alors, comment allons-nous procéder ? Comment je les mets ? On va faire comme ça, et puis, on va voir au milieu. Alors, on va voir, du coup, comme une histoire, comme un livre. Alors, ici, ben, on a je t'aime. Donc, lui, il vous dit je t'aime. Là, quand même, avec le tic-tac, vous, de votre côté, il vous dit je t'aime, mais j'ai peur, en fait, qu'il soit trop tard. Je sais que toi, tu as besoin d'acter les choses rapidement. Je sais que, pour toi, le temps passe et le temps est important. Après, c'est vrai que, chez les femmes, alors que votre autre soit un homme ou une femme, il y a l'horloge biologique qui entre en compte. Oups, là, pardon, j'ai tout bougé. Bon, on va voir. Ensuite, je travaille sur moi. Donc, lui, de son côté, il travaille. Et vous, il a l'impression aussi qu'en fait, il ne veut pas vous demander avec la cage dorée de votre côté. Il ne veut pas vous enfermer dans une attente le temps que, lui, justement, travaille sur lui. Il a peur, justement, de, comment dire, de vous enfermer, justement, dans cette forme de sacrifice. Il ne veut pas vous demander, en fait, de l'attendre. On avait tic-tac aussi, juste avant. Ici, trahison, donc peut-être qu'il travaille sur ses blessures de trahison. Et là, on a la lune de miel, découverte, évidence, etc. Là, quand même, avec la trahison, je pense que il s'est trahi lui-même. Il ressent votre histoire, votre vécu comme une forme de trahison. Il considère qu'il n'a pas été fidèle à votre lien, en fait. Et c'est comme s'il vous avait volé cette phase de lune de miel, finalement, parce que, du coup, vous n'avez pas pu partager ses moments joyeux, des moments de bonheur, comme les débuts, en fait, les prémices d'une histoire d'amour. Et là, il a l'impression de vous avoir trahi, en fait, de vous avoir enlevé ça. Ensuite, je suis nostalgique et la trahison. Ben, vous voyez, la trahison ressort ici, maintenant, chez vous. Donc, il a peur, vraiment, vous voyez, ça se répercute, en fait, que de votre côté, vous vous sentiez trahi, comme si, vous voyez, avec ce poignard dans le cœur, avec ses ailes, comme si c'était lui qui avait empêché ça, en fait. Il a tous ses souvenirs qui remontent et ça lui revient comme un boomerang de vous avoir empêché de vous envoler, finalement, d'avoir plombé un petit peu cette histoire. Et si, on a réunion et l'unicité. Bon, ben, voilà, on va terminer là-dessus, regardez. Je pense qu'il sait, de toute façon, que vous avez tous les deux un travail de complétude à faire. Lui, je dirais qu'il perçoit, ce qu'il perçoit de votre histoire, c'est quand même les retrouvailles, la réunion ensemble. Par contre, il sait que vous, d'abord, vous avez un travail à faire pour vous retrouver en vous-même avant de le retrouver lui. Alors, comment dire, c'est atypique, cette énergie. C'est que, je pense que, par effet boule de neige, lui finira par y être aussi dans cette forme d'unicité. Mais, c'est ça, c'est que, lui, il ressent que vous avez d'abord à vous équilibrer. D'ailleurs, peut-être qu'il vous sent équilibré. Et, peut-être que par, vous voyez, l'effet miroir, l'effet un petit peu miroir inversé des flammes jumelles. Et, comme on dit, il a les vases communiquants. Donc, c'est peut-être ça qui va... Le fait que vous, vous soyez en compensation, justement, que vous ayez retrouvé un équilibre dans vos polarités. C'est ça qui va acter, justement, la réunion avec lui, finalement. Allez, on va garder ça. Et, regardez, Odo, pour lui, on a, je reçois les messages. Et, pour vous, on a la communication 3.0. Donc, vous, vous avez besoin d'une communication terrestre. C'est ce qu'on avait aussi au tout début avec Tic Tac. C'est un peu ça. C'est que, lui, il ressent que vous avez besoin, maintenant, d'acter, de vivre, de vivre des choses dans la matière. Et, lui... Attendez, je cherche de la place pour mes yeux. Et, lui, il reçoit les messages, mais c'est plus dans le subtil, pour l'instant. Vous voyez, c'est plus son côté yin qui est en réception des messages. Et, là, il écoute plutôt son intuition. Allez, on va continuer. On va prendre le Tao. On va avoir quelques messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il ressent, en ce moment, par rapport à vous, dans son cœur, en ce moment ? Qu'est-ce qu'il ressent, s'il vous plaît ? Là. Alors, vous voyez, regardez. On a l'union. Union, coopération, appartenance, etc. Regardez le dos. Et, là, on a l'influence. On a, quand même, vous voyez, un couple, ici. Séduction, attraction mutuelle. Donc, vous voyez, là, ce qu'il ressent, c'est qu'il y a toute une fluidité, aussi, une abondance d'émotions. On est représenté par des poissons. Donc, là, ça me rappelle l'énergie des poissons dans le normal. Donc, là, il y a de l'amour, si vous voulez. Il est comme submergé d'amour, tout en sachant que vous êtes... Il est uni à vous, finalement. Et on a du 8, ici. Donc, si on le place horizontalement, ça fait ce 8 de l'infini. Regardez, on a la poussée vers le haut. Donc, là, il sait qu'il y a une évolution à mettre en place, justement, pour pouvoir vivre quelque chose avec vous. Il y a un petit côté, je dois d'abord éclore, finalement. Regardez, si on a la difficulté initiale, douleur de croissance, maladresse, doute, peur, vulnérabilité. Et derrière, on a le rassemblement. Donc, c'est ça. Pour moi, il sait que... Là, ça me parle carrément, pardon. Ça parle de retrouvailles dans l'œuf cosmique, ici. C'est vraiment la matrice. Il sait, mais regardez, la difficulté initiale. C'est comme s'il savait... En plus, on a l'union, tout à l'heure, on a eu la réunion. Il sait qu'il doit vous retrouver, que vous formez cet œuf cosmique, finalement, ensemble. Par contre, avec le rassemblement, ici, la difficulté initiale, il sait que c'est... L'épreuve a dépassé, finalement, de vous retrouver et de reformer ensemble cet œuf cosmique pour, enfin, accéder à l'union, en fait. Allez, on en prend une dernière pour clôturer cette énergie. Hop là, merci. Et là, vous voyez, on a le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, etc. On ne va pas dire tous les mots-clés, mais on en revient à cette énergie, ici, de difficulté initiale, parce que, pour moi, il perçoit aussi que vous êtes différent. Et je pense qu'il a peur que vos différences vous éloignent, au lieu, justement, de vous rassembler. Alors, on dit souvent, il y a deux citations qui sont contraires, je trouve. On a qui se ressemble s'assemble, et on a aussi les contraires satires. Donc, allez savoir où on en est, et regardez à la coupe. Déjà, au dos, j'ai le vagabond, et voilà, en tenant le jeu, ça s'est coupé, ici, sur la grâce. Donc, vous voyez, pour moi, ici, si vous êtes en isolement, en solitude, en période de séparation, ici, il sait que, justement, ça va lui permettre, lui, de faire ce voyage intérieur. Il sait que c'est une chance, une bénédiction, en fait, cette séparation. Et là, il y a vraiment un petit côté, j'ai l'impression qu'il a conscience qu'il y a une forme de réunification du yin et du yang à faire avec le conflit. Pour moi, il perçoit vos différences, et là, il est dans cet entre-deux où il ne sait pas comment les accueillir, finalement, ces différences. Donc, je ramène à ces deux citations. Est-ce que les contraires satirent, ou est-ce qu'ils se ressemblent, ça sent ? Ici, regardez. On a encore la grâce à la coupe et la suite. Donc, vous voyez, pour moi, il sait que ce n'est pas fini, même si vous êtes en séparation pour l'instant. Il sait qu'il est loyal et fiable à votre histoire, en fait. Il sait que, en plus, on a l'obtention des conseils aussi. Donc, peut-être qu'il s'entoure et il essaie de comprendre un petit peu votre lien, ce qui se passe en ce moment. Il est en train, vous voyez, comme ce petit champ pipi, là, de pousser vers le haut. Il est en train d'évoluer pour votre histoire. Parce que, pour moi, il sait que, justement, avec cet œuf cosmique, là, il sait que vous êtes voués, destinés, finalement, à vous unir et à vous rassembler aussi. Et si on avait la carte du rassemblement, je n'arrive plus à les attraper. C'est une copine qui m'a fait des ondes. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si on verra. Elle m'a fait des tout petits bisous. Alors, elle fait ça en autodidacte. Alors, moi, j'adore. Alors, si vous l'écoutez, elle va dire que ce n'est pas parfait. Elle est, voilà, un petit peu compliquée. Elle a du mal à se satisfaire de son travail. Mais, moi, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment. J'ai des tout petits bisous dorés. J'adore. Bref. Voilà, je vous parle de ma manucure. Allez, on continue. J'ai pris le tarot des flammes jumelles de Géraldine Gavance. Ouh, waouh. Alors, ici, on a la carte Agir, déjà. Ensuite, on a Foi et Amour Passionnel. Waouh. Bon. Déjà, là, on voit qu'il est quand même poussé à agir avec ce 3 de bâton, là. Ce 3 de feu. Par contre, avec Amour Passionnel, qui porte quand même l'énergie du 10 de bâton, et la foi, pour moi, il ressent tellement cet amour que ça fait mal, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est que le 10 de bâton, c'est quand même un petit peu la notion de fardeau. Donc, là, c'est vraiment un amour qui brûle tellement en lui. Alors, certes, ça nourrit sa foi, mais ça fait mal, ça brûle. Regardez, sexualité sacrée. Pour moi, il y a vraiment une envie, avec l'amour passionnel, la sexualité sacrée, avec cette reine de bâton. Allez, on va voir. Sur la carte Agir, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Ben, vous voyez, énergie négative, donc l'énergie du diable. Donc, peut-être qu'il veut agir sur, justement, ses énergies tierces, les énergies bloquantes qui l'empêchent de venir vers vous. Ben, vous voyez, déjà, ça peut aussi parler de ses limites. Donc, tout ce qui est ses blocages, qu'il perçoit, lui, du coup, comme négatifs, puisque ça empêche la concrétisation du lien, finalement. Allez, on va voir dans les pensées. Qu'est-ce qu'il pense ? La peur, ok, donc il y a des peurs en ce moment. Voilà, ça fait un peu beaucoup. On va garder celle d'en dessous. On a rapprochement, et celle d'au-dessus, et l'âme sacrée. Donc, vous voyez, pour moi, il a peur, il sait. Ici, on a lien énergétique. Pour moi, il sait, et on a encore cette notion de trahison de tout à l'heure, parce que là, on est dans du 10 d'épée, avec le 10 d'éther. C'est l'état de la trahison tout à l'heure. Pour moi, il a l'impression de vous avoir trahi en ne donnant pas suite à cette histoire d'amour, en fait, en n'actant pas le lien avec vous. Et regardez, on termine quand même dans les pensées avec peur, rapprochement et l'âme sacrée. Donc, c'est ça. C'est pour moi, il sait, en fait, il y a cette forme d'œuf cosmique, de matrice, qu'il sait former avec vous. C'est ce qu'on avait juste avant avec le taur. Mais, regardez, avec l'âme sacrée, il a peur. Il a peur de vous approcher. Il a peur de recréer, en fait, cet œuf avec vous, cette réunion, cette réunification. Mais, pourtant, il y a du désir ici. C'est ce qu'on voit. Enfin, ça ne doit pas être facile à vivre pour lui. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va clôturer tout doucement avec le Umrasaï, avant de prendre un message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, avec le Umrasaï, on a le principe masculin, donc lui, qui porte l'énergie du soleil. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Voyez, forme et conscience. Donc là, il sait très bien que, ok, il y a quelque chose entre vous, mais maintenant, il va falloir y donner forme à cet amour. Il va falloir créer quelque chose. Et elle porte quand même l'énergie du soleil, donc le principe actif. Et on avait quand même tout à l'heure la carte agir. Ensuite, alors, on a être à sa juste place. Faire ce que l'on est avec l'énergie de la force. Donc, vous voyez, là, c'est comme s'il savait. Là, il se dit, ok, je sais, mais maintenant, je sais aussi que je vais devoir créer quelque chose. Je vais devoir prendre ma place, être à ma place, et faire ce lien, finalement. Puisque je sais qu'on est ce lien, on est cet amour. Donc, maintenant, il va falloir le créer, le mettre en place. Il me faut ce courage-là de le concrétiser. On va voir dans le cœur, maintenant. S'il vous plaît. Dans le cœur, on a l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Dans le cœur. Donc, vous voyez, elle porte l'énergie du magicien. Donc, il y a un petit peu ce côté, bon, je sais qu'il y a un potentiel en puissance. Maintenant, je sais qu'on a tout ce qu'il faut pour créer quelque chose, construire, faire vivre cet amour. Puisqu'ici, on est dans le cœur. Et maintenant, il faut s'y mettre, en fait. Le magicien, ok, il a tous les outils, mais il faut encore s'y mettre. Derrière, on a la naissance. Toujours dans le cœur, on a rencontré l'autre et se laisser rencontrer avec l'énergie des amoureux. En toute simplicité, en vérité, je suis. Vous voyez. Donc, il sait, pour moi, il a conscience du lien. Et là, on a de la femme sacrée à la femme divine. On termine avec l'énergie du monde. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc, vous voyez. Et là, on a quand même l'énergie du magicien. Donc, pour moi, il pense aussi que vous, vous avez votre part à jouer dans ce lien, dans cet amour. Vous avez des choses, vous aussi, à créer. Oui, il y a une forme d'équilibre. Femme aimée, femme aimante. Il sait que vous l'aimez. Il sait qu'il vous aime. Et maintenant, il sait que c'est cet amour qui va nourrir, finalement, le lien et qui va vous permettre de créer. Et là, regardez, on a quand même rencontré l'autre et se laisser rencontrer. Donc, maintenant, il y a une notion d'ouverture, de laisser ce lien être, finalement, en toute simplicité, en vérité. Je suis. Donc, là, il y a un petit peu de cette notion d'arrêter de se voiler la face et d'oser voir ce lien, cet amour pour pouvoir créer, construire quelque chose. Allez, dans la matière, maintenant, pour terminer avec le Om Razaï, qu'est-ce qu'il vient vous dire par rapport à votre matière, à tous les deux ? On va faire plutôt sa matière à lui, à gauche, la votre à droite et au milieu, pour vous deux, au milieu. Donc, lui, dans sa matière, on a être enseigné par l'amour, avec encore l'énergie du soleil. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Vous voyez ? Dans sa matière, pour moi, clairement, il vous attend, il n'attend que ça. C'est vraiment, c'est l'amour passionnel, la sexualité sacrée qu'on avait juste avant avec le tarot des flammes jumelles. Pour moi, dans sa matière, il attend que vous le guidiez, en fait, par rapport à votre amour. Enfin, quand même, quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que son âme, finalement, aspire à ça, à cette réunion, mais charnelle, finalement, et cette rencontre de vos deux corps, et de votre corps avec son âme, finalement, son corps d'étoile. Maintenant, lui, dans la matière, pour vous. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous, dans votre matière ? Alors, on va garder celle-ci. Couple divin, vous voyez ? Et elle porte l'énergie du soleil aussi. Enfant de la source, enfant de l'amour, envoie-toi vers notre réalisation. Et regardez, c'est quand même une des symboliques des flammes jumelles, avec ce couple-là, qui se touche. Il y en a en feu, en eau, vous voyez ? Enfin, on a cette notion de dualité, tout comme ici, d'ailleurs. Donc, pour lui, c'est clair. Enfin, on a quand même la même énergie. Ici, il a le soleil, vous avez le soleil. Lui, il n'attend que ça, de vivre ce lien pour, comme un apprentissage, comme une leçon de jour en jour, en fait, se laisser porter par cet amour, finalement. Et vous, de votre côté, dans la matière, envoie-toi vers notre réalisation. Pour moi, il sait aussi que vous avez votre rôle à jouer. Et pour moi, c'est vous, la magicienne. Il vous perçoit comme la magicienne, en fait. Peut-être qu'il considère que c'est à vous de faire les choses dans la matière, pour l'instant. Peut-être revenir vers lui, enfin, je ne sais pas. Alors, prenez ça comme un message ou non. Voyez vraiment comment ça vous parle. Ne forcez rien. Et maintenant, on va demander dans la matière, par rapport à vous, de... Hop là, par rapport à votre bien. Et ici, on a abondance et valeur de soi, avec l'énergie de l'empereur. Crois en ta lumière et crois en ta lumière. Donc, le verbe croire et le verbe croître. Donc, vous voyez, dans la matière, pour moi, il sait que vous avez... Il y a une possibilité, en fait, en termes d'abondance, de vous retrouver, même, je dirais, parce qu'avec valeur de soi, c'est comme si... Pour moi, il sait, il a cette perception que ce lien est censé vous aider à vous retrouver l'un et l'autre, d'abord en vous, en soi, le fameux soi, passer du moi au soi. Et ensuite, une fois que vous serez retrouvé chacun en vous-même, vous pourrez vous retrouver ensemble et créer, justement, cette abondance. Donc, pour ça, ça va passer par le fait de croire en votre lumière, d'avoir cette espérance et cette foi, et aussi d'oser croître, tout simplement, dans la lumière. C'est vraiment comme ça que je le ressens, et c'est super beau, en tout cas, dans l'énergie. Et on termine au dos, on a l'étoile. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin, quand en cam, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Vous voyez, c'est magnifique, j'adore, enfin, je n'utilise pas souvent l'ombrasaille, pourtant il est tellement beau. C'est vraiment un oracle, on peut dire un oracle tarot, où en fait, chaque arcane est représenté en 3, 4 cartes chacune. C'est pour ça que je vous dis qu'on a plusieurs fois l'énergie du soleil. D'ailleurs, on l'a même 3 fois, parce qu'on l'a ici aussi. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'énergie solaire, de feu, d'action, d'énergie yang, dans cette vidance. En tout cas, c'est vraiment de super beaux messages. Allez, on va clôturer tout doucement avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour voir quel message. On va prendre 3, 4 cartes, voir qu'est-ce qu'il voudrait vous dire. Alors, on a croix en moi déjà. Ensuite. Hop là. Alors, hop. On a, on va lire aussi le dos. On a croix en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, je ne vais pas trop extrapoler là-dessus, mais c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, il sait aussi que vous avez votre rôle à jouer, votre part dans cette partition finalement. Par contre, je pense qu'il a peur que vous soyez un petit peu décentré de lui finalement. Là, on a, je viens vers toi. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok. Donc là, ça vous dit quand même qu'il se prépare. Il se prépare tout doucement à revenir et à créer quelque chose. Et là, on a, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Hop là, je pense à toi. Et au dos, on a, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et derrière, on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur ? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez. Si déjà, lui, il a des peurs et qu'en plus, il est mal entouré, ça ne doit pas l'aider. Mais bon, là, on est quand même dans le dos de d'elle. Donc, c'est comme si c'était une influence qui est là, derrière. Vous voyez, une influence un peu latente. C'est comme si c'était secondaire, en fait, pour lui. Il le voit, il le perçoit, qu'il n'est peut-être pas très bien entouré. Mais il est focus un peu sur autre chose, en fait. Allez, on clôture avec le Love Answers Book. Ouh là là. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas mes lunettes, mais j'ai l'impression que c'est flou, ici. Alors, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent aussi. Si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pourquoi pas pour suivre vos prochaines aventures avec moi. Ici, on a « Je n'ai pas assez confiance en moi ». Donc, c'est un petit peu le peur de ne pas être à la hauteur qu'on avait tout à l'heure. Donc, à voir. Ensuite, « Désolée, je ne suis pas intéressée ». Mouais, mais bien sûr. Parfois, il y a des couacs. Et là, on a « J'ai besoin d'espace ». Je vais lire la suivante parce que mon doigt avait zappé et on a « Ce n'est pas le bon moment ». « Besoin d'espace » parce que ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Vous voyez, on a ce petit sablier qui nous parle d'Otani. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces. Et si besoin d'infos pour une guidance privée, vous trouverez nos mails en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada